L'actualité en continu vous est proposée. Et bien ravi de vous retrouver chers auditeurs, sur votre nouvelle chaîne YouTube, 237 Actu Nait. L'information de qualité sur cette chaîne est assurée par nos experts politologues et analystes politiques. Sans plus tarder, n'hésitez pas, de vous abonner, et surtout, d'activer la cloche de notification, pour être sûr d'être toujours informé des informations à la une dans le pays. Allez si c'est fait on peut commencer. Un menu actualité-scrit diplomatique. Grosse tension entre le Cameroun et le Tchad, l'ambassadeur du Tchad a été rappelé free, 21 après 2023, source. www.camerounweb.com C'est une grosse tension qui se créée entre le Cameroun et le Tchad, et l'on assiste d'ailleurs à une rupture des relations diplomatiques entre les deux pays. Une note explicative de la République du Tchad a été rendue publique à cet effet. La présidence de la République du Tchad, informe l'opinion nationale et internationale de la persistance des différends, qui se créent entre le Tchad et le Cameroun, notamment autour de la question de la prétendue acquisition des actifs de l'ex-sos par la nébuleuse Savannah Energy. Par tous les canaux de communication existant entre le Tchad et le Cameroun, la question a été soumise à l'attention du Cameroun, tout en l'informant également des agissements inamicaux et contraires aux intérêts du Tchad, posés par ses représentants dans les conseils d'administration de Kotko et Totko. Plusieurs lettres de suite ont été adressées aux autorités camerounaises, lettres qui sont restées sans réponse. Il est à noter que dès l'entame des discussions au sujet de la venue de la société Savannah Energy au Tchad, il est apparu que derrière cette société gravitaient de nombreuses personnalités camerounaises et d'autres pays africains qui n'ont cessé d'interférer auprès des officiels tchadiens. Et ce jour, 20 avril 2023, par voie de presse, le Tchad a appris la signature d'un accord provoyant la gestion par une filiale de Savannah Energy PLZ de 10% du capital social de Camerounual Transportation Compagniaise, Kotko, en contradiction avec les conventions et les statuts de Kotko à la Société Nationale des Hydrocarbures, SNH, du Cameroun. Un point sur un autre registre, le Tchad, dans le cadre de l'acquisition des actifs de Petrona a déposé, en accord avec cette dernière, un dossier d'agrément en bonne et due forme comprenant le contrat de cession signé entre le Tchad et Petrona auprès des services en charge de la concurrence de la SEMAC, conformément à la réglementation communautaire en vigueur. A ce jour, plus d'un mois après, il revient que seul, le Cameroun n'a pas répondu aux lettres de demande d'avis de non-objection adressées par la SEMAC à chaque ministre en charge du commerce des pays membres, lettres utiles à la convocation de la commission de la concurrence qui devra statuer sur l'acquisition des actifs de Petrona par le Tchad. Aussi, le Tchad se trouve une fois de plus dans l'obligation de défendre ses indérêts et sa respectabilité, et dénonce les agissements répétés du Cameroun et de ses représentants qui mettent à mal, dans ses dossiers et en SEMAC, les relations entre les 0-2 pays. Par conséquent, le Tchad décide du rappel pour consultation de son ambassadeur auprès de la République du Cameroun. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !